Qu'est-ce que c'est Germain ? Comment tu vas ? Tout bien ? Oui. Moi je vis tout bien. J'espère que toi aussi. Oui. Bon, il y en a une, elle va pas tout bien. Non. C'est à mon récepte. Elle est tombée de l'échelle. Elle est tombée un petit peu. Elle agonise. J'aime dommage aux cotes. Hier, elle est grappée sur l'échelle, tu sais. Elle voulait enlever toutes les feuilles de la gouttière. Moi je lui ai dit, Morissette, c'est pas très bien de faire ça toi, parce que tu es un petit peu lourde. Elle est un petit peu enveloppée. Elle mesure 1m20 sur 2m20. Donc tu vois... Ça c'est vrai. Je te l'accorde. Maintenant je vais raconter toute l'histoire. Mais tu vas-tu te taire un petit peu. C'est pas possible. La Morissette, elle arrête pas. Donc il fallait enlever toutes les feuilles de la gouttière. La Morissette, elle a dit, je vais mettre l'échelle. Moi je lui ai dit, tu sais, l'échelle, comme ça toute seule, ça va pas aller. On en a une deuxième. Alors elle a dit, bon ben je mets toutes les deux échelles. J'ai fait oui, c'est mieux. Comme ça, ça sera sécurisé. Moi j'ai tenu l'échelle en bas. Si, 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 j'étais toute en dessous d'elle. Alors j'ai tenu et toute, elle monte doucement. Ben elle a un petit peu de mal, elle est lourde. Tu comprends ? Donc elle est montée et tout. Au même moment, il y avait tous les garçons, ils faisaient le footing. Des fois, ça arrive, tu sais, en été, on a tous les pompiers, ils font. Et là, il y avait tous les garçons. Ils étaient en short et en t-shirt. Oh ! La Mauriciette, elle l'a vue. Elle s'est tournée. Devine. Une fois qu'elle s'est tournée, elle a lâché le truc parce qu'elle voulait prendre une pause. Tu sais, elle l'avait vue sur les magazines. Tu sais, tu te la poses quand la fille met toute comme ça, avec la main sur la hanche. La Mauriciette, elle a voulu faire ça parce qu'elle était tout dehors. Les garçons, ils la voyaient. Et comme elle a fait ça, elle a lâché l'échelle. Elle est partie en arrière avec l'échelle. Moi, je me suis mis du côté sinon je vais toute m'écraser, moi. Oui. Et elle s'est ramassée sur la terrasse. Elle a toute rebondi et tout. Et tous les garçons, ils se sont arrêtés. Ils ont regardé. Oh ! Ça fiche boum ! La Mauriciette, elle s'est écrasée par terre. Une tronche. La robe déchirée et tout. Elle avait tout le panty à l'air. Du coup, il v'là que la Mauriciette était allée par terre et tout. Aux garçons, moi, j'ai dit non, non, vous inquiétez pas, ça va. Elle a de quoi amortir. Et donc, les garçons, ils sont partis. Et la Mauriciette... Ça me fait mal. Elle gâle encore depuis. Elle a des blots, je te dis pas. C'est toute plus des fesses qu'elle a, c'est toute noire. Tu dis, on va à l'hôpital. Elle a dit non, ça va. Elle a rien de cassé. Oh, pauvre Mauriciette. On a quand même été tu chez le docteur. Tu sais, la Mauriciette, oui, oui, oui. Moi, j'ai pris toute la voiture, j'ai ramené chez le docteur. Le docteur, il l'a vu, tu sais. Il lui a dit, ben, ben, levez un peu la robe et puis... bouger un peu le panty. Parce que le panty, il va en dessous de la poitrine jusqu'aux genoux, tu vois. Donc, elle a bougé un petit peu. Il l'a vu, elle était petite noire. Il a dit, vous allez mettre l'arnicarme. Mais il a dit, c'est pas la peine de faire les radios. Non, ça a tout rebondi et tout. Vous avez pu amortir. C'est bien. C'est comme si vous étiez tombé dans de l'eau. Ben, sauf que l'eau, c'était du gras. Voilà. Tu vois, quand tu regardes trop les garçons, ça, le fusil dans la voiture quand t'en est parti en vacances, il a regardé qui c'est qui était au volant, si c'était des hommes qui étaient beaux, tu sais. Là, il s'est tout fait avoir. Il s'est écrasé comme une grosse merde. Oh, pauvre Morissette. Bah oui, mais je peux pas pleurer quand même. Bon, j'ai rangé les échelles, du coup, on a laissé les feuilles. Pauvre Morissette. Ouais. Elle, maintenant, elle bouge plus. Elle est toute assise et tout. Elle peut plus bouger, c'est moi qui l'aide. Ouais. Je rigole un petit peu, mais... Est-ce que t'as l'image de la Morissette qui glisse sur l'échelle et qui s'écrase sur le sol ? Je te jure, c'est quelque chose. Bon ben, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui fera les feuilles. On va appeler tout le monsieur qui fait le toit, tu sais. Ah ! Téléphone, Sigiradine. T'arrives à le prendre, le téléphone ? Ah, comme il dit, mais elle a bougé. T'es le clos du Sigiradine ? Ah oui, Sigiradine. Ah, moi, je la laisse parce que... Elle devait sortir ce soir et tout. Du coup, je croyais un petit pain. Ils avaient décidé de faire toute la radia des bars et tout. Tu sais, comme ça faisait longtemps et toutes, elles ne buvaient plus beaucoup. Et là, maintenant, elles peuvent toutes pas le faire et tout. Non, elle a tout le bobo écrit. Moi, aujourd'hui, je vais continuer de faire... Oh, Morissette, tu parles fort ! Morissette ! Elle continue, hein. Et voilà, il y a Géraldine. Tu l'entends, Géraldine ? Jusqu'il est comme riz. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Bon, ben, on va pas écouter parce que c'est pas polytoc. Moi, je fais tout ça. Et j'avais l'attention, je voulais faire tout un... un maquillage, tu sais. Je voulais faire un make-up pour l'Halloween. J'ai fait toute la coupure, je l'ai laissée toute parler parce que tu parlais toute fort toutes les deux, là. Je sais pas si je te sens engueulé ou quoi. Pfff, c'est toute quelque chose. Moi, j'étais déjà avant sa coupe et je voulais faire tout le maquillage de l'Halloween. Mais je sais pas. J'avais une idée, tu sais. Oui. Et puis, je sais pas si je vais le faire, si j'ai tout le courage. Je sais pas. Tu voudrais voir tout le maquillage de l'Halloween ? Oui. Non, hein. Non. Non, laisse tomber. Ouais, d'accord. Ok. Bon, écoute, je vais te mettre les photos un petit peu, tu sais, de les postiches que j'ai fait les derniers. Je te les montre. Bien sûr, je montre tout après dans une vidéo. quand j'aurai toute finie. Mais là, je travaille encore beaucoup. Hé, Maurice, c'était parti. Elle est partie voir Géraldine. Il se parle une heure au téléphone et il se voit après. Je sais pas ce qu'il y a à se dire, mais... Dis-donc, dis-donc. Bon, ben, je te fais des poutous. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Je veux faire un coucou encore à Magali. Je vais tous les jours faire un petit coucou parce que je sais qu'elle est à l'hôpital. J'espère juste qu'elle peut me voir. Gros poutou Magali, je te pense à toi. J'espère que c'est un petit coucou. J'espère que c'est un petit coucou. C'est un petit coucou. ... ...